On poursuit cette émission en compagnie d'une entreprise familiale française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires surgelés. C'est une marque qui vient de fêter ses 120 ans. J'accueille sur ce plateau Christiane Bertoncini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Maison Thirier. Alors je le disais, c'est une maison qui a plus d'un siècle, une entreprise familiale. Quelle est son histoire exactement ? Parce qu'on ne la connaît pas vraiment finalement. Alors effectivement, cette maison, elle a plus de 120 ans. Elle a été créée en 1902 par le grand-père de M. Claude Thirier, qui est actuellement président encore actif de l'entreprise. C'est une entreprise qui a toujours développé tout son savoir-faire en France, à travers le surgelé, mais plus anciennement à travers une boulangerie familiale qui est basée à Éloa, dans les Vosges. Et donc, qui a toujours employé tous ses salariés en France, qui paye 100% de ses impôts en France et qui a vraiment une volonté de développer la souveraineté française alimentaire. Je m'explique. C'est-à-dire que plus de 85% de nos produits sont français d'origine France et 100% globalement de toutes nos matières premières fabriquées dans nos ateliers sont origines France. Donc on a vraiment un ancrage français local très fort. Alors je lisais en préparant cette interview que vous êtes une enseigne qui est complètement intégrée, de la fabrication à la logistique, en passant aussi par la livraison à domicile et en magasin. Pourquoi cette volonté de maîtriser comme ça toute la chaîne ? Écoutez, je crois qu'on est toujours meilleur quand on maîtrise son process de fabrication. Donc effectivement, on est totalement intégré à la fois sur nos plateformes logistiques, qui sont des plateformes propres à la maison terrier, nos outils de fabrication. Nous avons trois outils de fabrication. Nous fumons notre saumon, nous fabriquons nos glaces, artisanat, nos diénoiseries, nos pâtisseries. Prochainement, nous allons brasser nos bières artisanales. Donc on a vraiment cet ADN de fabriquer. Mais la bière, alors attendez, stop, stop, je vous arrête. La bière, ce n'est pas un produit surgelé ? Oui, alors on a développé une cinquantaine, une soixantaine de références qui sont complémentaires à l'activité surgelée. Et effectivement, on a un ADN extrêmement fort sur la fabrication. Mais je pense que la passion de la filière, elle est là. C'est-à-dire, cette création de valeur, elle est beaucoup plus importante quand on maîtrise toute la chaîne de valeur que quand on se contente de distribuer des produits. Vous voyez un peu comme un artisan, en fait ? Alors, juridiquement, on ne peut pas l'exprimer, mais on est complètement des artisans. Si vous étiez amené à visiter nos différents ateliers, vous verriez qu'on fabrique de façon très artisanale. Nos gâteaux sont pochés à la main, les seaux sont déposés à la main. Donc il y a vraiment une culture de savoir-faire qui est extrêmement, extrêmement forte et marquée et qu'on souhaite vraiment préserver. J'entends que ce marché des surgelés aujourd'hui est beaucoup challengé par l'innovation. Parce qu'effectivement, pour aller appâter le client, lui faire changer parfois ses habitudes alimentaires, il faut sans cesse renouveler les recettes. Comment est-ce que vous travaillez sur ces sujets-là ? Alors écoutez, on a cette volonté d'incarner l'innovation et d'être le leader de l'innovation et de la créativité dans le domaine des surgelés. Et donc on a un meilleur, notre directeur du développement est meilleur ouvrier de France. Il pilote 20 ingénieurs qualité qui travaillent d'arrache-pied pour toujours aller chercher des unités de besoin ou des produits qui sortent vraiment de l'ordinaire. Avec nos créations dans le cadre des collections de fin d'année ou dans le cadre des collections quotidiennes, on a vraiment toujours ce besoin d'aller marquer la différence. Et aujourd'hui, la Maison Tyrielle est vraiment reconnue pour des produits qui sont totalement singuliers, parfois même très très étonnants. Par exemple, quand on a sorti le calendrier de l'avant-glacé ou la boîte à aimer pour la Saint-Valentin ou la boîte anniversaire. Je vous donne un exemple. Pour la Saint-Valentin, vous êtes en quête d'une idée. Vous avez une boîte dans laquelle vous avez absolument tout. De l'apéritif au dessert qui s'appelle la boîte à aimer, dans laquelle vous avez aussi plein de goodies qui vous permettent de décorer, d'agrémenter votre table. Le tout pour moins de 40 euros. Donc, ça veut dire que si le soir de la Saint-Valentin, un homme et une femme n'ont pas eu le temps d'anticiper les choses, ils viennent au sein de la Maison Tyrielle, ils prennent leur boîte et ils arrivent à faire un repas de fête pour moins de 20 euros par personne en ayant en plus la décoration de la table. On va toujours chercher l'idée qui n'existe pas pour faciliter la vie de nos clients et puis leur amener vraiment une touche d'innovation que d'autres de nos concurrents ne proposent pas. Comment justement vous cultivez cette relation avec vos clients aujourd'hui ? Alors, la Maison Tyrielle, elle a un savoir-faire qui est un peu inégalé et qui revient complètement à M. Tyrielle, qui a développé un concept en livraison à domicile extrêmement singulier là aussi, puisque la personne, si vous étiez client de la Maison Tyrielle, peut-être l'êtes vous, mais vous auriez un seul livreur téléprospecteur qui vous appellerait pour prendre votre commande. Ce serait exactement la même personne qui vous livrerait à domicile et ce serait la même personne qui collecterait dans votre rue. Donc, on a une relation avec nos clients qui est extrêmement forte et qui est liée au fait qu'on a un seul interlocuteur dans toute la vie de la relation entre la Maison Tyrielle et ce client et qui est un interlocuteur unique qui est capable à la fois de conseiller, de livrer et de prospecter. Vous avez aussi des magasins propres ? Oui, nous avons 180 magasins et nous avons 1600 livreurs qui oeuvrent dans toute la France et qui permettent de livrer et de couvrir nos 4 millions de clients actuellement en France. Alors, puisque vous parlez de vos livreurs et de vos salariés, j'ai lu qu'en janvier vous aviez proposé d'intégrer 150 salariés de place de marché qui est ex-Toupargel qui avait été mis en liquidation judiciaire. Pourquoi ce geste ? C'est de la solidarité ou c'est parce que comme beaucoup d'entreprises, vous êtes confrontés à des problèmes de recrutement et vous vous êtes dit finalement ceux-là, ils ont le savoir-faire, ça va aller plus vite ? Non. Écoutez, quand un acteur aussi important que Place du marché a rencontré les difficultés qu'ils ont rencontrées, on n'a pas vécu ça comme quelque chose de positif. On ne peut pas se réjouir qu'un acteur aussi important que Place du marché disparaisse du spectre du business. Donc, inévitablement, on est touché et on est touché parce que ça fragilise la profession quand un gros acteur disparaît. Et on est touché aussi parce que nous aussi, mon rôle de dirigeant, c'est de protéger 3000 salariés au sein de la Maison Thirier et de faire en sorte qu'ils puissent évoluer confortablement et dans le temps au sein de la Maison Thirier. Et quand on voit tous ces collaborateurs qui étaient en difficulté, on s'est dit qu'on pouvait rapprocher l'offre et la demande et faire un geste envers ces collaborateurs en leur garantissant un processus de recrutement qui se trouvait être du coup privilégié. Il faut savoir que la ligne qu'on a mise en place, elle était rattachée directement à notre directeur des ressources humaines. C'est donc notre directeur des ressources humaines qui était directement en contact et qui a permis à déjà à date, il y a eu 130 candidatures directes qui sont intervenues assez tardivement parce qu'on comprend, c'est assez légitime que les collaborateurs de place du marché aient attendu, si vous voulez, d'aller au bout du licenciement économique. Il fallait qu'ils attendent ce process-là. Donc 130 candidatures sont ouvertes, nous avons déjà 20 recrutements qui sont réalisés en CDI et d'autres entretiens de recrutement qui poursuivent. C'est un geste social et ça correspond aux valeurs de la Maison Thirier, cette démarche d'ailleurs. Elle a été, et ça nous a fait plaisir, elle a été plébiscitée par le plus grand nombre, par les organisations syndicales, par les acteurs du marché, par les collaborateurs et par les nôtres aussi parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'une entreprise dans laquelle on travaille a des valeurs qui sont importantes. On parlait des difficultés de votre concurrente. Quelle est la situation du marché des surgelés français aujourd'hui ? Écoutez, depuis, ça a toujours été le cas, mais depuis le Covid, les surgelés ont trouvé encore un essor supplémentaire qui est lié à la praticité, à la facilité, avec des modes de distribution simples. Nous développons le click and collect une heure dans tous nos magasins, la livraison à domicile, la livraison express. Donc, il y a beaucoup de facilité derrière les surgelés. Et puis surtout, à l'heure où on parle d'empreintes carbone, les surgelés ont un avantage extraordinaire, c'est qu'il n'y a zéro gaspillage dans les surgelés, contrairement aux produits frais où on estime à 20-25% de gaspillage dans les réfrigérateurs. Les surgelés, on ne gaspille rien. Est-ce que c'est portionnable plus facilement ? Et ensuite, effectivement, sous forme de galets souvent. Et puis ensuite, vous avez un avantage avec le surgelé, c'est qu'absolument tous les produits de la maison Thierry, les 1800 produits, mais plus largement de la profession, vous pouvez les consommer très largement au-delà de la date limite d'utilisation optimale. La seule chose qui puisse vous arriver, non pas sur le plan de la santé, mais sur le plan gustatif, c'est d'éventuellement avoir un produit qui est peut-être moins goûteux, moins bon qu'il ne l'aurait été. Mais donc, ce qui explique que les surgelés, en termes d'empreintes carbone, finalement, contrairement à ce qu'on peut penser nativement, présentent une équation extrêmement intéressante et bénéfique pour le client. Donc, pour répondre à votre question, un essor qui est lié à la facilité d'accès, et puis un essor qui est lié à la fonction même du produit. Donc, on est très serein sur le modèle économique des surgelés. – Néanmoins, j'imagine que vous avez dû faire face à la flambée des prix de l'énergie, parce qu'effectivement, qui dit surgelés dit congélateurs, et donc, évidemment, une prise sur laquelle on branche tout ça. Je crois que la hausse des prix, c'est quelque chose de l'ordre de 20% dans les surgelés, c'est ça ? – Exactement, 22%, pour être plus précis, tout au moins sur la partie des MDD, nous sommes une marque distributeur, plus 22%, donc c'est effectivement une équation qui a été complexe à mener, et qui a mis la profession en difficulté, au même titre que tout l'alimentaire en France, parce que l'alimentaire se situe aux alentours de plus 18%. Donc, là-dessus, il y a un travail de fond qui est fait au sein de la Maison Thirier, et on a pris un parti pris très fort, et qui là, pour le coup, je prends un petit peu de temps pour en parler, parce que ce n'est pas la solution qu'a retenue la profession. On a pris le parti de ne pas modifier nos recettes. Aucune recette a été modifiée, voire même nous avons prolongé, poursuivi, renforcé notre travail, qui consiste à avoir le maximum de produits Origines France, avec des approvisionnements extrêmement locaux. Et donc, cette équation-là, elle est très très importante, et elle nous a permis, elle nous permet aujourd'hui, d'avoir une inflation qui est contenue. D'une part, parce qu'on a nos ateliers de fabrication, donc on est toujours plus agiles quand on maîtrise ces process. D'autre part, parce que nous avons engagé un travail de fonds sur nos achats. Et puis, troisièmement, parce que nous maintenons cette équation qualité, en ayant pris une décision, là, toute récente, qui est de baisser significativement nos prix. Mais comment vous tenez ça, baisser les prix dans un contexte d'inflation à 22% ? Alors, écoutez, on a fait un choix qui est assez simple, qui est de dire, on va prendre sur nos marges. Alors, vous pourriez, soyez légitime de me dire, pourquoi ne pas l'avoir fait en janvier déjà ? En janvier, on n'était pas en mesure de maîtriser complètement l'environnement économique, étant entendu qu'on partait dans des inflations incroyablement inhabituelles, et qu'il nous fallait vraiment avoir davantage de visibilité. Maintenant, l'inflation, de mon point de vue, sur beaucoup de matières premières, elle est contenue. On sent même des petits signaux à la baisse, même si ça frissonne. Ça reste des signaux faibles. Ça reste des signaux faibles, mais des signaux à la baisse. On voit que la viande, la volaille, commencent à avoir atteint un plafond haut, et voir comment ça baissait légèrement. Donc, on a pris le parti d'anticiper et de faire un pari sur cette baisse, et en tout état de cause, de prendre la totalité de ces baisses sur nos marges, en baissant les 50 produits préférés des clients au sein de la Maison Thierrier. Pour vous expliquer comment on les a choisis, c'est assez simple. On a pris nos 50 plus grosses ventes en volume, qui représentent à elles seules 15% de notre chiffre d'affaires, et ça correspond à 15% de baisse sur ces 15% de chiffre d'affaires, ce qui, dans l'équation économique, est quand même extrêmement impactant pour nous. Mais le choix, il a été fait en tenant compte du pouvoir d'achat de nos clients, et en se disant qu'il faut qu'on aide nos clients à garantir un équilibre alimentaire sain, parce qu'on est aussi très centré sur le bien manger, et donc sur l'idée qu'une alimentation heureuse fait une société heureuse. Et donc, en attaquant ces 50 produits, qui sont des produits de consommation quotidienne, courante, on y retrouve des légumes bruts, des poissons bruts, de la viande brute. On y retrouve aussi, en numéro 1, notre fameuse brioche parisienne, qui est le produit emblématique de la Maison Thierrier. Pour votre information, ils s'en mangent une toutes les 4 secondes en France. Une toutes les 4 secondes ? Une toutes les 4 secondes. Alors ça ? Et cette... Je vous prends un exemple, et je m'arrêterai là sur les prix. Elle était, Dieu par l'inflation, positionnée à 4,50 euros. Elle est repositionnée à 3,50 euros. C'est-à-dire que sur les 50 produits, on a mis les mêmes prix qui étaient pratiqués en janvier 2023. Ce n'est pas une baisse qu'on a convenue comme ça. On a dit, ces 50 produits, on les repositionne au prix qu'on a pratiqué en janvier 2023. Soit pour la brioche parisienne, une baisse de plus de 22%. Quand bien même, on continue à avoir des oeufs qui commencent à flamber et à être à la hausse. Donc, ce que je veux vous faire toucher du doigt là, c'est que ces baisses-là, on les prend sur nos marges pour permettre à nos clients de continuer à manger des produits du quotidien, de façon équilibrée, avec des bons produits d'origine France. Merci beaucoup, Christiane Bertoncini. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Maison Thierry.